Quels sont les besoins des entreprises qui sont nos clients ? Alors quels sont les besoins des entreprises qui sont nos clients ? C'est un besoin d'une meilleure communication et d'une meilleure collaboration pour gagner en efficacité. Donc par exemple, c'est être capable de répondre plus efficacement à des appels d'offres parce qu'on va pouvoir solliciter des personnes qui sont éparses, qui sont éventuellement en mission, qui sont distantes. Et donc de pouvoir échanger les documents, d'éditer à plusieurs ces documents ensemble et donc d'arriver plus vite vers le résultat final et de pouvoir construire quelque chose de commun de façon efficace. C'est aussi le fait de mieux communiquer de façon descendante et montante. C'est-à-dire que typiquement, quand des responsables veulent partager une vision, ils ont besoin que cette vision soit visible, mais aussi qu'il puisse y avoir des discussions sur cette vision. C'est-à-dire que les gens puissent réagir, qu'il puisse y avoir un dialogue et donc une appropriation. Et de façon montante, c'est typiquement d'amener des propositions, d'amener des idées d'innovation, qu'elles puissent être saisies et que les employés, au lieu de se dire « Mon entreprise, de toute façon, j'ai des idées, mais il ne se passe rien ». Au contraire, que ça aboutisse et que leur paternité, le rôle de chacun, celui qui a eu l'idée, le rôle du responsable, du manager qui a pris un rôle de leader et qui a poussé les idées, tous ces rôles-là soient reconnus. Alors, comment on répond à ça ? Quelle est notre solution, notre proposition ? C'est un intranet collaboratif et social. C'est-à-dire que ça permet à la fois de couvrir le volet communication dans sa dimension intranet, y compris avec du documentaire. Il y a des documents de référence auxquels il faut pouvoir accéder de façon efficace. Et puis, la dimension collaborative et sociale, c'est-à-dire qu'on peut créer des espaces projets. On voit bien à quoi ça sert par rapport aux exemples que j'ai donnés. Ou bien des communautés. C'est l'exemple, par exemple, d'innovation que l'on fait remonter. Et donc, ça se crée de façon beaucoup plus spontanée qu'on ne pouvait le faire par le passé. Et surtout, ce qui se passe, c'est que le contenu fonctionnel de ces groupes, donc projets ou communautés, ce sont les animateurs qui vont décider, j'ai besoin d'un blog, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, d'un espace documentaire, d'un espace de conversation, pour que ça réponde le mieux à la fois à ce que les gens ont besoin, bien sûr, mais aussi à la culture, est-ce qu'ils sont familiarisés à ça ? Et donc, on peut y aller progressivement si c'est préférable. Et donc, notre offre, c'est celle-là, c'est d'être une solution extrêmement riche et qui peut du coup se mettre en œuvre progressivement. Alors, des exemples clients, ça va des grands comptes aux petits comptes. J'aime bien parler des plus petits. Par exemple, le groupe Bouillet, c'est une fonderie de 300 personnes dans le monde industriel et avec un besoin qui était essentiellement un besoin documentaire initialement. Et bien, en choisissant notre solution, en l'occurrence, c'était face à SharePoint parce que la solution était à la fois plus complète par rapport à ce qu'il recherchait et plus simple à utiliser et puis d'ailleurs plus abordable au point de vue coût. Et bien, ils ont, comment dire, donné plus d'ampleur à leur projet et notamment du coup dans la dimension réseau social avec le responsable Hygiène et Sécurité qui du coup peut animer son réseau, être au courant de ce qui se passe du terrain. Les gens, quand ils remontent une anomalie, elle est visible de tous. Ce n'est pas oublié, etc. Et lui-même, quand il donne des consignes, eh bien, elles ne peuvent pas être ignorées de tous. Donc, cette meilleure communication, on le voit dans l'aspect réseau. Sous-titrage ST' 501